Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, on est allé au siège social d'Agropur. On a rencontré Guillaume, qui lui s'occupe vraiment, dans le fond, de voir comment est-ce qu'Agropur peut améliorer pour réduire son empreinte environnementale puis vraiment voir qu'est-ce qu'ils peuvent trouver comme solution pour faire des produits plus écologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Bonjour! Guillaume, enchanté. Enchanté, moi c'est Alex. Salut Alex. Chanel, enchanté. Salut Chanel, bienvenue chez Agropur. Je vais commencer par une petite devinette. Ah, OK. OK. Je vais vous montrer ces deux bouteilles. Vous allez pouvoir les prendre et vous allez me dire est-ce que vous voyez une différence entre les deux. De vue, non. Il y en a une qui est plus légère que l'autre. Exactement. En gros, ma job, c'est de faire ça. C'est de m'assurer qu'on travaille sur nos emballages pour diminuer leur impact environnemental. Donc, c'est deux bouteilles. C'est un exemple basique, mais juste pour vous montrer. Il y en a une qui pèse 30% de moins que l'autre. Donc, ça ne vous paraît pas grand-chose, etc. C'est difficile à... Tu vois, à la main, ça ne se sent pas particulièrement. En revanche, dans la nature, c'est 600 tonnes de plastique. Ça fait 30 camions de plastique par an qu'on ne met plus dans le marché. Donc, l'impact est gigantesque de ce genre d'initiative. Ah ouais, c'est le fun avec la terrasse. Vraiment. C'est beau. J'ai l'impression que notre génération, on est très conscientisés sur l'environnement. Puis, dès que ça va être un produit qui a un moins grand impact, on est orienté par ça, tu sais. OK. Donc, de savoir que ces emballages-là ont moins de plastique, mais qu'en plus, Agri-Pur tend à avoir du plastique recyclé puis de vraiment réduire son impact, moi, c'est quelque chose qui me séduit comme consommateur, c'est ça. OK. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder tous les emballages d'Agro-Pur. Donc, ça va de ces petites bouteilles-là aux grosses bouteilles, aux cartons de lait, aux yogourt, aux poches de yogourt, etc. On est en train de tout regarder, de tout mettre à plat et de dire qu'est-ce qui est optimisé, qu'est-ce qui est optimal. Donc, on s'assure que notre emballage soit optimisé, on s'assure qu'il soit recyclable et quand on peut, on essaye de s'assurer qu'il soit effectivement recyclé. Donc, parce que c'est bien beau que ce soit recyclable, mais si personne ne le fait, ça sert à ça. Oui, oui. Ce qui m'a marquée, c'est de voir à quel point que la coopérative Agro-Pur, en général, dans tous les plans possibles, il essaie d'être le plus environnemental, de réduire l'empreinte écologique. On a tous des enfants de se dire, quand tu expliques ton métier, tu vois, de pouvoir dire ça. Moi, je travaille à changer la planète. Moi, je travaille à changer le monde. Alors, OK, ce n'est pas demain matin et je ne vais pas tout révolutionner. Mais en revanche, clairement, nous, on est en train de poser les pierres pour que nos enfants, ils aient le choix de consommer intelligemment plus tard. Et je ne sais pas comment dire, c'est grisant, c'est une fierté. C'est un plaisir et c'est ce que je préfère dans ma job, clairement. C'est de me dire, OK, je me suis levé ce matin, je suis allé me coucher le soir. C'est quoi que j'ai fait? J'ai contribué un petit peu à ça, à ma façon. C'est de vraiment faire chacune des étapes pour changer le monde, carrément. Puis la manière qu'ils en parlent, c'est tellement beau. Ça, je trouve ça vraiment encourageant et positif. Sous-titrage Société Radio-Canada